Fraîchement élu premier adjoint au maire, Roland Blum est aussi délégué au développement du port autonome de Marseille. Et au lendemain de l'annonce faite par Dominique Bussereau, pour lui, à Marseille, la réforme est en cours. Il y a le silo qui est en cours d'aménagement, le silo à grain en face des docks. Vous avez les terrasses du port qui vont être également construites. Il y a également tous les projets de garde-pattager, de guide du large. Qui sont en cours d'études, mais le schéma global n'est pas encore arrêté. Après trois mois et une centaine de réunions, quatre grands axes de la réforme ont été définis. Premier point, chaque port deviendra propriétaire de ces infrastructures. Chaque port aura également un conseil de surveillance, composé de 15 membres, dans lequel on retrouve quatre représentants de l'Etat, quatre collectivités locales, trois représentants des salariés et quatre sièges pour les entreprises. Troisième axe de cette réforme, les ports d'une même façade maritime ou d'un même axe fluvial pourront se doter d'un conseil de coordination commun. Enfin, et c'est le point le plus délicat, tous les manutentionnaires fonctionneront sous un même régime, une sorte de privatisation. Ah ben oui, n'ayons pas ni peur ni honte du terme. Ça se passe déjà dans un certain nombre de ports français, et notamment à Dunkerque, où ça a très bien marché. C'est le cas dans l'ensemble des ports européens, c'est le cas également dans les ports asiatiques, et c'est le cas également dans les ports américains. Donc je ne vois pas en quoi la privatisation pourrait effrayer les partenaires. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec les syndicats, même si le secrétaire d'Etat au transport, Dominique Bussereau, promet un important plan d'investissement de l'ordre de 445 millions d'euros. Insuffisant pour la CGT, qui accuse l'Etat de se désengager de la vie des ports, et refuse une quelconque privatisation.